Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'arithmétique, on va partir sur la divisibilité. On avait fait des équations d'une fancienne et de la factorialité surtout. Et là, c'est la divisibilité. Et bon, il y a un joli problème de divisibilité dans les nombres de Fibonacci. Alors, on va commencer par un nombre premier, dans une première vidéo. Et on prend un nombre premier P et puis on vérifie s'il divise le nombre de Fibonacci Fn. Donc, en gros, pour quel n, P fixé, premier, divise Fn. Alors, regardons ça, on observe un peu. On a, voilà les rangs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, jusqu'à 15, on regarde jusqu'à 15. Et puis, regardez les nombres de Fibonacci, on fait partir à 0 ici. 1, 1, 2, 3, 5. Vous connaissez la suite, hein. 13, 21, 34, 55, etc, etc. Alors, quand est-ce qu'on a les nombres de Fibonacci, de Fibonacci P, on va dire qu'on a 0. Bon, après, on a 3 pour le rang 3. Ensuite, on arrive au rang 6. Ensuite, on arrive au rang 9. Ensuite, on le rend 12. Vous avez compris, il semble que ce soit les multiples de 3. D'accord ? Que Fn est paire pour n multiple de 3. C'est déjà étonnant de voir qu'il y a un générateur, en quelque sorte, que ce soit un idéal de Z. Alors, je dis de Z parce que, oui, vous savez que la suite de Fibonacci, elle se généralise à n dans Z. Mais bon. Alors, maintenant, continuons. 3, maintenant. Quand est-ce qu'on a un multiple de 3 ? 0 pour 4. Et puis ensuite, là, on en a pour 8. Pour 144. Et donc là, vous voyez bien que ça a l'air d'être l'idéal engendré par 4. Ce sont les multiples de 4 pour 3. Bon. Alors, regardez. On a 2. On trouve les multiples de 3. 3, on trouve les multiples de 4. 5. On se dit, on va trouver les multiples de 6. Ben non. Parce que 5, ça va être les multiples. Ça reste quand même. Cette propriété reste vraie. Mais c'est les multiples de 5. Après, continuez. Pour 7, on va tomber sur les multiples de 8. Donc, ça y est. Back up again. Il faut ajouter 1. Bon. Pour 11. Ah, là, on commence à en perdre notre latin. Parce qu'on a les multiples de 10. Regardez, quand est-ce que 11 arrive ? Ben avec 55 pour 10. Donc, pour l'instant, ces nombres, déjà, il n'est pas clair qu'ils existent. Il faut montrer qu'il existe un minimal pour la divisibilité des n, tel que P divise Fn. Et ensuite, il faut les déceler. Donc, on considère cette fameuse matrice A égale 0, 1, 1. Vous avez vu que c'est la matrice compagnon de l'équation caractéristique de la récurrence de la suite de Fibonacci. Alors, il faut expliciter A puissance n, moins, moins 1 puissance n, fois A puissance moins n, parce que, bon, A est évidemment inversible, et même dans Z, en fonction de Fn. Voilà. Et en déduire que P divise Fn, donc notre nombre premier P qu'on a fixé, si et seulement si la matrice B puissance n vaut l'identité, D'accord ? Mais, alors, B, c'est moins A carré, on en prend la réduction modulo P, donc ça va être encore dans GL2 de Fp à tous les coups, parce que le déterminant, là, c'était 1. Et donc, ça va vouloir dire que, finalement, Cn, tel que P divise Fn, c'est rien d'autre que les multiples d'un certain ordre dans un groupe. Fini. D'accord ? Voilà. Donc, ce alpha de P, maintenant, il va exister, il va exister, ça va être l'ordre de 2B, le alpha de P, le minimal pour la divisibilité. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir avoir des choses sur cet ordre. Donc, ça, ce groupe est un petit peu trop gros pour avoir des renseignements sur l'ordre d'un élément. On va affiner le groupe. Donc, on va prendre P, un polynôme de degré 1, et je demande de calculer dette de P de A. Et, il faut en déduire que le déterminant de... Alors, ça, c'est les polynômes en A, bon, sur FP, c'est-à-dire un Z sur PZ, étoile, ça veut dire que ce sont les inversibles, et, donc, ça, ça va former un groupe, d'accord ? Le déterminant va, vous se lue, vers FP étoile, parce que ce sont des inversibles, ça va vers FP étoile, c'est un morphisme de groupe, bien sûr, et vous montrer que c'est surjectif en calculant C. Voilà. Maintenant, il faut en déduire que... Alors, il va falloir faire des cas P différents de 5 et de 2, mais finalement, 5 et 2, c'est juste deux cas qu'on a déjà vus. Alors, alpha de P, donc cet ordre, et donc aussi cet élément que l'on cherchait au départ, divise P moins le symbole de legembre de 5 sur P, c'est-à-dire 1 si 5 est un carré modulo P, et moins 1 sin. Voilà, c'est à vous de faire. Il faut calculer cette expression-là en fonction de Fn. Bon, alors c'est facile par récurrence de montrer que An, c'est Fn moins 1 Fn, Fn, Fn plus 1. Pour N égale... Pour N égale 1, on retrouve 0, 1, 1. Et puis 1, d'accord ? Donc c'est A. Et ensuite, la récurrence Fn moins 1 plus Fn, c'est la récurrence de la suite de Fibonocchie, qui est connue par tout le monde. Fn moins 1 plus Fn égale Fn plus 1 permet de montrer ça par récurrence. Donc là, c'est évident. Maintenant, j'inverse. Je prends l'inverse. Je vous rappelle que A, son déterminant, c'est moins 1. Donc A puissance N, son déterminant, c'est moins 1 puissance N. Donc quand on va prendre l'inverse, on sait prendre l'inverse d'une matrice de 2. Donc ici, on va avoir 1 sur le déterminant, donc ça va être moins 1 puissance N. Et là, il faut juste échanger ces deux-là, voilà, c'est fait, et opposer ces deux-là, voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir soustraire ça. Et donc quand on va soustraire, on va avoir Fn moins 1 moins Fn plus 1, ça fait moins Fn d'après la relation de récurrence. Fn moins moins Fn, ça va faire 2 Fn, 2 Fn, et là, on va avoir Fn. Voilà, donc maintenant, on termine tranquille. Alors P, petit p, divise Fn. Donc seulement si la matrice qu'on vient de calculer est nulle au module au P, puisqu'elle était toute écrite linéairement en fonction de Fn. Voilà, bon. Maintenant, cette égalité, je la multiplie par moins A puissance N, ce qui fait apparaître moins A puissance N ici, qui vont se simplifier, et A, ici l'identité, et ici A puissance 2N, donc c'est-à-dire B puissance N. Voilà. Donc ça veut dire, si et seulement si, B puissance N, c'est l'identité. D'accord. Donc maintenant, ça, maintenant, comme B est dans un groupe, nommément GL2 de Fp, plus précisément SL2 de Fp, d'ailleurs, si vous remarquez, B est dans la SL2 de Fp, ça va nous servir tout à l'heure, eh bien, c'est B est d'ordre à certains alpha, qu'on va appeler alpha de P. Voilà. Il est dans l'alpha de P, et donc P divise Fn, si et seulement si, alors alpha de P divise N. Ça y est, on a vu ce que l'on avait déjà remarqué sur des exemples, en travaillant directement sur la suite de Fibonacci, on a ce alpha de P qui existe toujours, qui est le minimum pour la divisibilité. On prend un polynôme AX plus B, où, bon, A et B, c'est des coefficients dans un corps, et on regarde le déterminant de P de A, donc, bon, ça revient à regarder, puisque A, c'est ça, c'est B, A, A, A plus B, et quand on va faire le déterminant, on tombe sur une forme quadratique, toujours ce qui se passe en dimension 2. Donc ici, on a une forme quadratique, et on applique Gauss, sauf que je ne vais pas diviser par 2 comme ça, je mets 2 puissance moins 1, je suppose qu'on est sur un corps de caractéristiques différentes de 2, d'accord, à partir de maintenant. Donc ici, j'applique Gauss, et là, je retrouve moins le discriminant, B2 moins 4ac, donc c'est pas assez bien. Ici, c'est 1 plus 4, donc ça fait 5, ici, et là, vous savez faire la méthode de Gauss, là-dessus, sur n'importe quel corps, de caractéristiques différentes de 2. Donc, maintenant, ça, je peux changer de variable, ça, je vais l'appeler petit x, x² moins 5, et A, je vais l'appeler petit y, voilà, pour l'esthétique, et FpA étoile, donc les inversibles polynomial en A, je vais vous montrer que c'est surjectif, sur Fp étoile. Alors, si j'arrive à montrer que c'est surjectif, déjà, de Fp, de A sur Fp, j'ai gagné. Donc, regardez, je veux résoudre cette équation, et si elle a toujours des solutions, alors c'est surjectif, parce que je vais prendre un élément C étoile, C de Fp étoile, je vais trouver x et y, telles que cette équation est vérifiée, donc je prends le polynôme, ici, correspondant à P de A, où je fais mon changement de variable inverse, donc j'ai un polynôme P de A, qui va, tel que le déterminant, va être égal à C, et comme C est pris non nul, le déterminant est non nul, donc le polynôme est inversible. Donc, il suffit de savoir résoudre ceci. Alors ça, c'est quelque chose de typique quand on est sur les corps finis, toujours en caractéristique différente de 2, c'est que, ici, des nombres de la forme x2 ou x parcours Fp, j'ai x égale 0, donc 0 au carré, ça en fait 1, et les noms nuls, je sais que j'en ai P moins 1 sur 2, parce que x carré donne un morphisme de noyau 1 moins 1. Voilà, donc ça, il y a deux éléments de noyau, donc l'image, c'est P moins 1 sur 2 au cardinal. Et les éléments de la forme C plus 5y2, c'est pareil, je prends y2, je vais supposer que P est différent de 5, donc quand je vais multiplier par 5, là, il y en a encore P plus 1 sur 2, d'accord, des y2 comme x2, je multiplie par 5, donc c'est inversible, puisque P est différent de 5, donc ici, j'en ai encore P plus 1 sur 2, j'ajoute, c'est encore inversible, c'est une opération de transformation inversible, donc j'en ai autant. Voilà, donc en tout, ça me fait P plus 1 élément, c'est-à-dire, ici, forcément, quand j'additionne, ça veut dire que l'ensemble de ces éléments-là et l'ensemble de ces éléments-là, forcément, ont une intersection, puisqu'ils sont parmi P, et qu'en tout, ça fait P plus 1, donc il y a forcément une intersection, une intersection, ça veut dire qu'il y a un T qui est à la fois de la forme X2 et ça, et quand on fait l'égalité, on obtient une solution ici, et donc j'ai la surjectivité. B, on a dit que B-bar, c'est de déterminant 1, d'accord, donc c'est dans SL2, et c'est un polynommant A qui est inversible. Donc c'est l'intersection de deux groupes, ça, ça va être un groupe, et ce groupe, vous pouvez vérifier que c'est juste le noyau de ce morphisme dont on a vu qu'il était surjectif. Effectivement, puisque c'est le noyau du D, ça va être SL2 inter, ça, c'est exactement ça. Donc, maintenant, il suffit de calculer le cardinal de ce noyau pour avoir par Lagrange une idée de l'ordre de B-bar. et ce noyau a pour cardinal, le cardinal du groupe de départ divisé par l'image, mais comme c'est surjectif, l'image, c'est P-1 en cardinal. D'accord ? Voilà. Maintenant, il suffit de calculer ce truc-là. Alors d'abord, FP de A, qu'est-ce que c'est ? Vous savez que la dimension de FP de A, c'est le degré du polynôme minimal et le polynôme minimal, il est de degré 2, parce qu'il ne peut pas être de degré 1, sinon ce serait une homothésie. Donc, il est de degré 2, voilà, donc la dimension, c'est 2. Et maintenant, FP de A, son cardinal, c'est P, le cardinal du corps, à la puissance, la dimension, donc c'est P2. Maintenant, il suffit de retirer, ici, ceux qui ne sont pas inversibles, c'est-à-dire ceux dont le déterminant est nul. Mais le déterminant, avec un changement de variable, on a vu que ça correspondait à x2 moins 5y2 égale 0. Donc maintenant, il reste à savoir combien il y a de xy dans FP, d'accord, tel que x2 moins 5y2 égale 0. Voilà, donc là, on est obligé de faire deux cas, si 5 n'est pas un carré modulo P, et si 5, c'est le carré de delta qui sera non nul, d'ailleurs, modulo P. Bon. Alors, premier cas, le plus facile, 5 n'est pas un carré modulo P, c'est-à-dire le symbole de Legendre, c'est moins 1. Alors, dans ce cas-là, quand on va écrire x2 moins 5y2 égale 0, x ne peut pas être non nul, sinon il serait inversible, et s'il était inversible, 5 serait un carré. Pareil pour y. Donc la seule possibilité, c'est que xy soit égale à 0,0. Voilà. Donc il faut, pour obtenir Fp2 à étoile, enlever juste 0,0 à Fp2 à, voilà, enlever juste la matrice nulle, et donc il y avait P2 élément, on avait calculé, et ici, il faut enlever cet élément-là. On divise par P moins 1, et ça fait P plus 1, et ça tombe exactement sur P moins le symbole de Legendre. Voilà. Maintenant, si 5, c'est le carré d'un certain delta dans Fp, dans Fp étoile d'ailleurs, alors, parce que 5 est non nul, alors on peut factoriser cette équation, quand on va écrire cette équation, on peut la factoriser, voilà, par différence de 2 carrés, et donc, ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est la réunion de 2 droits. Une droite sur Fp, c'est isomorphe à Fp, donc il y a P élément, et l'autre droite, c'est P élément aussi. Les deux droites, elles sont distinctes, parce que delta est non nul, et comme c'est des droites vectorielles, elles se coupent en le seul point, 0,0, donc j'enlève ce point. Donc j'ai 2p moins 1, comme ceci, ce qui fait qu'il va falloir que je retire à P2, c'est-à-dire le cardinal de Fp de A, ces solutions, 2p moins 1, et là je reconnais le carré de P moins 1 au carré, et sur P moins 1, ça fait P moins 1, et on tombe encore une fois sur P moins le symbole de Legendre. Donc maintenant, on a un groupe, B, il appartient à ce groupe, donc l'ordre de B, qui était l'élément alpha de P cherché, divise forcément cet élément-là, et donc ça y est, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada